L'invité est au bout du fil avec nous, le doyant Mamadou Si-Albert, journaliste et analyste politique. Bonjour et merci encore pour la disponibilité renouvelée. Bonjour Fatou, merci pour l'invitation. Alors nous vous remercions encore doyant. Nous démarrons cet entretien avec cette information faisant état de la consultation du président Macky Sall, donc à Guillaume Drago sur sa validité ou la validité de sa candidature en 2024. Est-ce que cela voudrait bien dire ou est synonyme que le président Macky Sall vient de confirmer sa décision de se présenter en 2024? Oui je crois indirectement s'il consulte c'est pour avoir un avis d'un expert. Et on peut supposer qu'il ne consulte pas pour consulter. Il est chef de l'État, il est président sortant, il est chef d'une majorité qui fait pression depuis quelques mois pour qu'il soit candidat. Je pense que logiquement le président veut avoir un soutien d'une expertise étrangère. Comme d'ailleurs Abdoulaye Wad l'avait fait, il répète la même démarche. Donc je pense que Macky Sall sera candidat. Alors pourquoi consulter un juriste français à votre avis alors que l'interprétation a été déjà faite ici par des juristes sénégalais quand même dont l'expertise et l'expérience sont reconnues par tous? Qu'est-ce qu'ils cherchent en consultant un juriste étranger? Parce que ça fait débat. Si vous avez suivi les travaux de l'Assemblée nationale française et de la gauche française à attirer l'attention d'Emmanuel Macron, l'attention du Parlement, l'attention des pouvoirs institutionnels, que le Sénégal est dans une dérive, une dérive institutionnelle, une dérive démocratique. Je crois qu'aujourd'hui, le président Macron n'est pas du tout favorable à la candidature de Macky Sall. Ce n'est pas seulement pour Macky Sall. Les États-Unis aussi? Mais voilà. Donc, c'est une bataille d'opinion que Macky Sall mène en France pour avoir un juriste reconnu, avoir une question morale, avoir également des soutiens au niveau de l'élite française. Parce que, quoi qu'on dise, en français vrai, il y a un côté institutionnel et politique. Mais il y a aussi l'élite française qui joue beaucoup, beaucoup sur l'opinion de la France. C'est ça qu'ils cherchent. Maintenant, il y a un complexe, un complexe africain. Pourquoi il ne va pas y avoir des juristes africains? On est quand même en Afrique. Il a été président de l'Union africaine. L'Afrique regorge de compétences en matière de constitution et de gouvernance. Je crois qu'il y a ce complexe-là. Bon, évidemment, il y a un ministre qui est aussi constitutionnaliste, universitaire. La main du professeur Ismaël n'est pas étrangère à cette démarche. Oui, c'est clair. Alors, on peut aussi conclure, doyant, que le président Sala a mis totalement à côté le débat sur l'éthique qui était quand même alimentée et fondée sur sa promesse de ne pas se représenter, promesse qu'il avait même réaffirmée dans son livre Le Sénégal au cœur. On peut conclure que le Wahwah est acté? Je crois, je crois. D'ailleurs, même si vous regardez le paradoxe, quand il va consulter un universitaire, un constitutionnaliste français, l'éthique républicaine française ne permet même pas à un homme politique ou à une institution de fouler au pied la morale. La morale en France, elle fait partie du droit. C'est la morale qui a fondé le droit français, c'est elle qui a fondé les institutions. Je pense que Maquistal devrait réfléchir. Aujourd'hui, s'il piétine l'éthique, s'il piétine les valeurs africaines, ça va être une lourde responsabilité qu'il va apporter. Alors, Mamadou Sialbert, l'État aurait opposé un niet catégorique à Ousmane Songo suite à ces conditions posées pour comparaître demain devant la chambre criminelle, à savoir qu'on laisse choisir son itinéraire et que le blocus soit levé, a cité Gorghi, entre autres. Est-ce qu'il est désormais permis de dire que l'État cherche ouvertement la confrontation avec le leader de PASTEF? Et si c'est le cas, vers quoi allons-nous, selon vous? Bon, je crois que la volonté d'excluer Ousmane Songo de la présidentielle est manifeste. C'est cette volonté-là qui s'exprime à travers toute cette violence qu'on a vécue. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on organise, qu'on mobilise les forces de sécurité et la justice contre une personne sur des questions liées à une déformation ou à un viol. Et ça ne peut pas s'expliquer politiquement. Ce qui fait que, bon, on va vers une confrontation. Que Ousmane Songo soit amené par la force ou qu'il se rende au tribunal, le problème n'est pas là. Le problème est au niveau de la décision que le tribunal va prendre. Est-ce qu'on va sanctionner Ousmane Songo? On le prive de sa participation. C'est ça l'enjeu. Donc, l'épreuve de force va continuer. On a la décision de justice. Si jamais elle tombe et qu'elle prive Ousmane Songo de sa participation, on va vers une réaction de la population. C'est la réaction de la population que tout le monde redoute. Et je crois que le gouvernement a intérêt quand même à mesurer les conséquences d'une décision qui pourrait priver Ousmane Songo de la présidentielle. Alors, Ousmane Songo a fait une sortie il y a quelques jours, vendredi précisément. Il est revenu notamment sur le déplacement d'Idrissasek chez lui. Ce dernier a réagi. Est-ce que cette polémique peut porter un coup à la crédibilité d'Idrissasek si l'on s'en tient aux propos du leader de PASTEF, Ousmane Songo? Bon, personnellement, je pense que c'est un débat de caniveau. C'est vraiment un débat de caniveau. Ousmane Songo est chef de parti, il est candidat. Ousmane Songo est chef de parti, il est candidat. Il se rend compte, à une heure, dans un contexte du ramadan, il se parle, on ne sait même pas, on ne sait même pas de quoi ils ont parlé, qu'est-ce qu'ils ont convenu. Deux hommes politiques incapables de dire à l'opinion, voilà sur quoi on a parlé, voilà ce qu'on avait retenu. On se lance dans une dynamique de mépris de l'un et de l'autre. Je pense qu'Idrissasek, quand même, il aurait dû éviter cette polémique inutile et stérile. Bon, pour moi, c'est l'image d'Idrissasek et d'Ousmane Songo qui risque d'être ternis. Il n'y a pas de raison que ces deux hommes qui sont devant une grosse responsabilité se livrent à des batailles de chiffonniers. ça ternit leur image. Mais est-ce que D'Idrissasek est la personne la mieux indiquée pour tenter une médiation entre Makissal et Ousmane Songo ? Mais c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Il sait comment il peut se déplacer pour aller chez Songo, alors que Songo, c'est le martyr du pouvoir. S'il fait une médiation, Makissal a dit qu'il n'est au courant de rien. Donc c'est Idissasek qui a joué son jeu, qui a perdu, et Ousmane Songo reste fidèle à ses options. C'est Idissasek, je ne dirais pas qu'il a été manipulé, mais c'est lui qui est à l'origine de ce déboire. Quand il n'a pas parlé au nom du président Makissal, il n'a pas parlé au nom d'Ousmane Songo, politiquement, c'est lui le perdant. Oui. Alors, sur le dialogue politique, dont l'ouverture est prévue le 30 mai, est-ce qu'un dialogue sans aujourd'hui le principal opposant est un dialogue ? Parce que beaucoup pensent que ça n'est pas un, notamment. Bon, c'est pas que Ousmane Songo soit le principal opposant, à mon avis. Ousmane Songo, c'est vrai que c'est un leader, il y a une partie de l'opinion qui est derrière Ousmane Songo. C'est pas seulement l'absence d'Ousmane Songo, c'est la crédibilité du dialogue. Vous ne pouvez pas être dans un contexte de crise démocratique, aussi prononcée, et lancer un dialogue sans des termes de référence. Je pense que là, c'est la crédibilité même qui pose, qui se suit d'interrogation, que le président veut dialoguer, mais sur quoi, quelle est la finalité ? Bon, on n'en sait pas grand-chose. Mais l'autre question, maintenant, c'est le troisième mandat. Comment vous pouvez organiser un dialogue sans intégrer la question la plus difficile à résoudre, la candidature du président ? Je pense que c'est tout ça qui fait que l'opposition est sceptique, l'astuce civile est sceptique. Bon, ça va être un marchandage entre ceux qui vont participer. Et je pense que ça, ça va encore discréditer davantage le dialogue. Et je ne vois même pas comment des conclusions sur un fonds de marchandage pourraient sortir le Sénégal de la crise. Sachant d'ailleurs que les conclusions des dernières concertations de 2019 ne sont toujours pas mises en œuvre. Et c'est ce que dénoncent d'ailleurs ceux qui ont décidé de ne pas aller répondre à cet appel du président Macky Sall. Mais tout à fait. Parce qu'à part la troisième candidature, toutes les autres questions ont été débattues en 2018. Il n'y a eu que des divergences. Chacun des camps est resté sur ses positions. Et aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Donc, les conclusions de 2018 auraient pu être des mesures applicables tout de suite. Et on n'a même pas besoin en réalité d'un dialogue sur ces questions-là. Il n'y a que la troisième candidature qui est peut-être la question nouvelle. Et plus maintenant, le démantèlement du PASTEF. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas accepter, le PASTEF en tout cas, et même Yéa Askan, ne peut pas accepter un dialogue pendant qu'on démantèle la principale force de l'opposition, le PASTEF et son leader. Donc, il y a un problème de crédibilité de la démarche. Bon, à mon avis, c'est le président qui doit peut-être se racheter pour essayer d'engager un dialogue sincère avec des termes de référence, discuter avant d'aller au dialogue. Un pré-dialogue, disons. Voilà, mais c'est comme ça. C'est ça la démarche honnête et sincère. Vous dites que je veux vous proposer tel format, tel terme de référence, mais il y a une commission qui discute entre les différentes coalitions. Maintenant, quand vous avez rempli les conditions de ce pré-dialogue, vous engagez le dialogue sur la démarche, sur les questions de fond. Je pense que Macky Sall ne peut pas inventer une nouvelle démarche pour dialoguer. Il y a un lègue historique qu'on a. Bon, si vous prenez, par exemple, Abdou Diouf, qui est un exemple symbolique, il a mené le consensus, mais de bout en bout, et il a accepté la conduite, les conclusions, la mise en œuvre. Ça, c'est le modèle parfait qu'on a eu. Donc, Macky Sall ne peut pas, à mon avis, inventer une nouvelle démarche pour le dialogue. Alors, le dialogue, le troisième mandat, entre autres, face au F24, M23 à BIS, comme l'appellent certains. Comment voyez-vous ce combat ? Est-ce que la société civile et l'opposition regroupée au sein de cette entité arriveront, selon vous, à faire pression sur le président Macky Sall et obtenir gain de cause ? Je crois que c'est là le problème de fond du dialogue. Déjà, on sent que le mouvement F24, la partie de l'opposition anti-dialogue, mais ces forces-là sont d'un poids tel que le dialogue ne peut pas faire bouger ses opposants à la troisième candidature. Donc, le dialogue, même s'il est mené, il est voué à l'échec si le mouvement M24, les partis de l'opposition, exigent la non-participation du président de la République. Et je crois que, peut-être que là, le problème de Sonko est le plus manifeste, mais après le problème de Sonko, il y aura le problème de F24, que le président, peut-être qu'il gagne du temps, mais tôt ou tard, on aura ce qu'on a vécu avec le M23, qu'il y aura en face du président, le mouvement citoyen et les acteurs politiques qui sont contre la troisième candidature. Alors, à qui profiterait le dialogue doyant, s'il arrivait à se tenir ? Ben, c'est le président sortant. Parce que, tel que c'est parti, bon, il n'y a pas un enjeu réellement national. C'est un enjeu personnel. Si vous regardez la gestion du processus du dialogue que le président a lancé, c'est tellement centralisé au niveau de la présidence que c'est lui qui conduit tout. Donc, il est en train de chercher à avoir une partie de l'opposition qui va être une opposition consensuelle à l'issue du dialogue. Mais de l'autre côté, il va isoler une partie de l'opposition. Je pense que c'est Macky Sall qui gagne dans ce dialogue. C'est son dialogue. C'est lui qui l'organise. C'est lui qui va conduire les applications. C'est lui aussi qui va être candidat à la présidentielle. Donc, ce président sortant, il est en train de manœuvrer pour mettre tout le côté positif du dialogue. Merci, Mamadoussi Albert. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau de la matinale. Merci, Fatou. Merci. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir.